... Je suis Mâbou Mbembege, journaliste dans l'ADN Je suis Mbembege, en tant que Thaasson, qui est dans la crise d'Era.TV Bonjour, Jean-Pierre Fabenec, président de l'Association pour le Développement de l'énergie en Afrique, l'ADEA, c'est ça. Vous pouvez revenir sur l'importance de ce sujet, pourquoi vous avez choisi ce thème, quelles solutions ont des états en Afrique et ainsi de suite ? L'un des thèmes principaux, effectivement, c'est le problème de l'accès à l'énergie, on en parle beaucoup. Alors, l'accès à l'énergie, ça signifie deux choses, c'est l'accès à l'électricité, qui d'ailleurs est en très bonne voie au Sénégal, mais il n'y a pas encore d'électricité partout. Donc, il s'agit de faire en sorte que le taux d'électrification, qui est de l'ordre de 70 ou 80% de la population, passe à presque 100% dans les années qui viennent. C'est en bonne voie, je le répète. Dans les villes, bien sûr, l'électrification est déjà à peu près assurée, mais dans les campagnes, il y a encore des progrès à faire. Et sans doute que certains villages un peu reculés pourront avoir de l'électricité grâce à un système solaire, des panneaux solaires classiques. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est l'accès à ce qu'on appelle des combustibles de cuisson propres. Et ça a été, en fait, de manière assez intéressante, évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'actuellement, dans beaucoup de cas, la cuisine se fait avec du bois. Or, le bois émet des particules, émet des produits toxiques. Et en fait, évidemment, quand vous faites la cuisine, ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont proches. Les femmes font la cuisine et les enfants sont à côté. Et donc, les femmes et les enfants sont victimes de ces gaz toxiques, de ces particules toxiques. Et ça provoque un nombre de morts prévaturées très, très important. Donc, on essaye de remplacer... Il y a de grands projets qui sont en cours pour remplacer progressivement le bois par des combustibles plus modernes, comme le butane, par exemple. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans ce sens depuis longtemps. Et on peut essayer d'imaginer des solutions comme celle qui a été évoquée ce matin. Faire du biogaz, c'est-à-dire à partir de déchets végétaux, faire du gaz et puis utiliser ce gaz pour faire la cuisine. Donc, voilà, ce sont deux des grands thèmes qui ont été abordés aujourd'hui. D'une façon générale, aujourd'hui, la journée était consacrée à l'électricité et au développement de l'électricité au Sénégal. Et hier, au contraire, nous avons parlé plutôt de pétrole et de gaz, puisqu'il y a toujours, bien sûr, l'arrivée imminente du gaz de GTA et du pétrole de Sangomar. Le pétrole ne va pas trop contribuer au problème de l'électricité. Ce qui va beaucoup contribuer, c'est le gaz, bien sûr, puisqu'on espère pouvoir... Au Sénégal, le problème, c'est qu'actuellement, la plupart des centrales fonctionnent avec du fuel. C'est un produit pétrolier lourd, qui est à la fois cher, puisque c'est du pétrole qui doit être importé et transformé à la SAR. Et c'est un produit, également, qui est quand même assez toxique. Donc, l'idéal, ce serait de remplacer ce fuel par du gaz naturel. C'est un produit qui serait beaucoup moins polluant que le fuel. Et d'autre part, le Sénégal, évidemment, est très riche en gaz naturel avec, en particulier GTA, mais il y a aussi Yakart et Ranga, ce sont deux grands gisements de gaz qui sont disponibles. Et donc, on espère à terme rapproché, maintenant, que le gaz va remplacer le fuel dans les centrales électriques sénégalaises. Vous vivez au Sénégal depuis longtemps ? Je ne vis pas vraiment au Sénégal, mais j'y suis souvent et j'y ai vécu il y a très longtemps. Donc, je suis d'assez près, les opérations sénégalaises. Ah, tout à fait, oui. Donc, quelqu'un a parlé de l'énergie solaire. Oui. Pensez-vous que ce serait vraiment facile à faire ? C'est quelque chose que l'énergie solaire a commencé à se développer au Sénégal il y a maintenant presque une dizaine d'années. Parlons un tout petit peu de chiffres en essayant de ne pas trop ennuyer les gens. Il doit y avoir une capacité électrique au Sénégal de production de 1700 MW, disons 1700. Et là-dessus, vous avez à peu près 250, donc quand même c'est une bonne proportion qui est solaire. Il y a aussi les éoliennes de la région de Taïba. Donc, il y a des progrès. On espère monter encore, faire de nouvelles centrales solaires, donc augmenter la production solaire. L'inconvénient un peu du solaire, c'est qu'il est intermittent. Le soir, quand le soleil se couche, il n'y a plus d'énergie solaire, parce que ce sont des panneaux photovoltaïques. Donc, il faut trouver des solutions en ce moment-là de remplacement. Donc, il faut gérer tout ça, ce que fait très bien la Sénélec. Mais on ne peut pas espérer avoir 100% d'énergie solaire, c'est trop compliqué. Mais on peut encore augmenter certainement le potentiel scolaire. Le Sénégal a un très bon potentiel. Les pays du Sahel sont très très bien placés, mieux placés même que les pays de la côte. Un peu au sud, comme la côte d'Ivoire par exemple, où vous avez beaucoup de nuages qui empêchent un bon rendement des centrales solaires. Ici, on a un très très bon rendement. Pour la transformation des bouches de vaches, avez-vous commencé le projet ? Comment on doit essayer de vous éprendre ? Ça a été mentionné ce matin. Donc, il y a un comité pour le biogaz. Donc, il y en a largement parlé. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place dans les foyers, en particulier en zone rurale, des petits systèmes qui permettent de récupérer la bouse de vache. Et d'un côté, on récupère le méthane, c'est-à-dire le gaz, pour faire très simple, de ces bouses de vache. Ça permet d'alimenter des réchauds, de faire de la cuisine avec quelque chose qui est plus propre que le bois qui est utilisé actuellement. Et d'autre part, les résidus de bouses de vache, comme d'autres résidus, peuvent être utilisés comme engrais pour cultiver. Avez-vous commencé le projet en tant que tel ou bien ? Non, nous sommes des associations. Donc, on suit les projets, on les encourage. Mais là, ce sont des projets qui sont soutenus par le gouvernement et qui sont initiés par le gouvernement. Le problème n'est pas du tout le même, selon qu'on est au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Alors, je dirais que d'abord, il faut quand même souligner que dans l'Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, l'électricité, pratiquement, c'est 100% depuis un certain temps. En Afrique du Sud, la situation est très compliquée actuellement. C'est un pays plus développé, on va dire, mais où la situation est compliquée du fait d'un manque d'investissement dans les centrales. Et donc, il y a toute l'Afrique subsaharienne qui est un cas différent. Alors, vous avez des pays en Afrique subsaharienne où on est très proche de l'électrification totale. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, sans doute un ou deux autres pays que j'oublie. Par contre, quand vous avez des pays du Sahel où la situation est plus compliquée, à la fois pour des raisons de faible développement économique et des raisons également sécuritaires pour l'instant, il est certain que l'accès à l'électricité est très très limité. Il y a des endroits où pratiquement il n'y a pas d'accès à l'électricité dans les villages. Par contre, je reviens sur le Sénégal. On est vraiment en bonne voie pour l'objectif du gouvernement. C'est d'ici deux ans, à peu près, un an ou deux, d'avoir une électrification à peu près totale. Et je crois qu'on va y arriver, sachant qu'évidemment, certains villages un peu reculés, en particulier dans l'est du pays, devront être alimentés sans doute plutôt par des panneaux solaires. On va en parler sans doute cet après-midi. Merci. Merci à vous, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis Mohamed Sec. Je suis le président de l'ASDA, l'association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. D'accord. Oui, le thème, on n'a pas de transition énergétique. Pour vous dire, la première journée, c'était consacré aux hydrocarbures. Donc, vous avez vu, on a commencé par demander aux opérateurs. Donc, on parle beaucoup de... C'est ça l'actualité en ce moment-là. Ce sont les découvertes de pétrole et de gaz. On a demandé aux opérateurs, en l'occurrence Woodside et BP, de nous faire une mise à jour pour que les Sénégalais sachent exactement où est-ce qu'on en est. Vous avez vu, récemment, on a parlé d'un report du fossé-gaz pour le troisième trimestre de l'année 2024. Donc, on a commencé par ça. On est allé après dans les dédiés à l'électricité. Donc, ce qu'on a fait, on a parlé de pouvoir sur la transition énergétique, les énergies propres, les énergies du futur. Et surtout, on a eu... C'est un sujet très important. On a eu la madame la présidente de l'ITIE qui nous a fait un speech sur l'ITIE et la vision par rapport à ces découvertes. Et puisque c'est l'électricité, on a eu la chance d'avoir la représentante, la directrice générale adjointe de l'Agence internationale de l'électricité qui est venue des États-Unis et qui a partagé avec nous sa vision et la vision de son organisation par rapport à l'électricité au Sénégal. Oui, non. Hier, madame la directrice générale de la SAR nous a donné l'information. Le brut qui sortira d'ici pourrait être traité par le Sénégal, par la SAR. Donc, naturellement, comme elle a dit, elle a bien expliqué que si le brut, comme vous savez, il faut commander, l'importer, il y a beaucoup de coûts. Donc, naturellement, si le brut est pris d'ici, chez nous, ça va impacter sur les prix des produits pétroliers au Sénégal. Donc, ça, il faut s'attendre à une baisse. Et au-delà, même, vous savez, en attendant qu'on aille à 100% pour le gaz de port, même le prix d'électricité, je pense, va commencer par baisser en attendant qu'on réussisse carrément, qu'on passe à 100% au gaz de port. Bon, là, on en a parlé, je vais dire, pour la transition énergétique. Mais je veux dire, par rapport au 21e salon, vous avez parlé de 21e salon, vous avez parlé aussi des pays africains. Pour ce salon, on avait prévu la participation des ministres du pétrole de la Mauritanie, de la Gambie. Mais finalement, on a eu des participations, pas de ces ministres, mais au moins d'autres pays. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus du Congo, qui sont venus du Tchad, si je m'en trompe, et aussi d'autres pays africains. Alors, vous savez, le salon, il est organisé par, le CIEPA est organisé par l'ASDA. Et l'ASDA, ce veut un creuset de réflexion, et d'aider à la réflexion, donc de réflexion, et d'aider nos autorités dans les prises des décisions et des informations. Donc, par rapport au bilan dont vous parlez, nous, on suit l'actualité, ou si vous voulez, la mouvance. Donc, cette année, on a parlé, le thème, c'est la transition énergétique. Mais il y a quelques années, quand on parlait des découvertes et tout cela, on a fait focus sur ces découvertes-là. Donc, en termes de bilan, on a tous les sujets qui concernent l'électricité, l'énergie au Sénégal, en Afrique. Donc, ça, ce sont nos thèmes. Donc, on en a vraiment... Chaque année, on a un thème en fonction de l'actualité brûlante, du moment. Je suis le président de l'Association Sénégalaise pour le Développement de l'énergie en Afrique. Je viens d'organiser le 21e salon, le salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. Donc, je viens d'organiser. Alors, nous, on a un thème, c'est le thème, c'est le thème, c'est le thème, c'est le thème, exactement. Wow. Donc, il faut le thème, donc, de notre affaire énergie avec transition énergétique. Et là, c'est un thème, c'est une hôte d'un patient. On peut encore me dire sur l'infaction, l'université de l'Indーい Hopq, là, c'est le thème. Oui, nous sommes en place d'association, ASDA, ADA, de France, nous avons fait tout cela pour que nous nous pensez à la page de l'énergie du Sénégal et de l'Afrique, nous sommes en train de raconter. Donc on a commencé la première journée, la journée du budget, maintenant on a commencé à travailler avec l'économie, le projet de Télévaire Saint-Goumard, le projet de "... San-Goumar". nous nous parlons exactement de ce qui nous fait, ce qu'on fait et ce qui nous fait. Donc, quand on parle de ce projet, on va parler au contenu local. Le contenu local est ce que nous savons que les Sénégalais devraient gagner le pétrole. Nous savons que le pétrole est venu dans le 3e trimestre de 2024. Nous savons que le pétrole est venu à l'État. Mais il y a des milliards et des milliards de travail qui nous devraient faire un pétrole. Le contenu local est ce que nous devons faire pour que les Sénégalais devraient gagner le maximum sur le pétrole. Le contenu local est ce que nous devons faire. nous savons qu'il y a 500 milliards pour l'année passée. Nous savons que les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, ont gagné. Nous savons que l'affaire est venu dans le 3e trimestre. Mais à l'heure, les Sénégalais commencent à s'en profiter. Nous savons qu'il y a une société qui est une société qui est en Sénégal. Ce n'est pas une société de la raffinerie. Donc, nous savons qu'ils ont fait le pétrole. Nous savons qu'il y a des solutions pour le pétrole. Nous savons qu'ils ont fait le pétrole. Nous savons qu'ils ont fait un pétrole. Il nous faut traiter à l'affaire de notre pétrole. Donc, oui, oui. Inch'Allah, je suis dit, je suis dit, parce que les deux jours, nous avons fait ça, nous avons fait la pétrole de la pétrole pour les raffiner. Si on l'a fait, on ne l'a pas fait, mais si on l'a fait, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas importé, on ne l'a pas fait. Donc, ça peut être un peu plus des carburants. Maintenant, on a dit que les gaz sont en port. Ce qu'on a dit, on a dit une électricité la dernière fois, on a été utilisé le carburant pour faire l'électricité. Maintenant, on a beaucoup changé. On a fait le gaz. Le gaz est le plus rapide. il est un peu plus gros et on a fait des fil pour faire des pétroles pour les mettre en charge. C'est tout ça. Si on l'a dit, on a dit qu'ils apparaînent à nous, on l'a fait. On l'a fait dans la zone. Si on l'a dit, on l'a dit qu'il est utilisé, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. Les gaz, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. c'est-à-dire, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, 30% de l'énergie que nous avons consommée au Sénégal. C'est une énergie qui est de l'énergie. Donc, il y a des médias qui sont des questions. Voilà, merci. Vous pouvez le présenter au ancien Sénélec. Moi, c'est Aladji Brahimandaou, avec l'ancien Sénélec. Oui, c'est un pays qui est de l'ancien Sénélec. C'est un pays qui est un pays qui est de l'ancien Sénélec. Je vous le dis à l'ancien Sénélec. C'est un pays qui est de l'ancien Sénélec pour le développement de l'énergie en Afrique. Je vous le dis à l'ancien Sénélec. Je vous le dis à l'ancien Sénélec. La fumée, la fumée, la fumée, la fumée. Nous avons fait beaucoup de choses à faire, et nous avons fait un peu de gaz pour nous donner une énergie. Nous avons fait un peu de pétrole et gaz pour nous donner une énergie. Nous voyons que les gens ne se trouvent pas à l'arrivée de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la pétrole, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la bâie, ainsi que les gens ne se trouvent pas à nous, mais à l'heure, ils devaient rester à l'arrivée de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de pétrole, de gaz, de l'économie, de l'économie, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, de l'économie. Ils sont d'abordés après le Foucais et leur famille. Après les familles, ils sont de retour en sa famille, ils sont de retour en décision. C'est pourquoi ils sont tous les parents sur leur famille et sur leurs familles. Ils sont recensés dans ces régions. Nous devons faire des branchements, des installations de Tissène Birkiri. Nous devons faire un progrès. 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 Nous devons faire des prêts. Nous devons faire un progrès en Sénégal. Tous les gens qui se sont en Sénégal, ne vont faire des vêtements. Nous devons faire des recherches. Nous devons fabriquer à l'église de un progrès. avec kits solaires, c'est-à-dire énergie solaire, c'est-à-dire l'énergie solaire. Donc, nous avons eu l'année, jusqu'à 2035, Inch'Allah, au Sénégal. Ce qui est le Sénégal, c'est le Sénégal. Nous avons eu l'énergie, parce que nous, le gouvernement, nous avons eu l'énergie de faire, nous avons eu l'énergie en charge, l'énergie de la branche et l'installation intérieure, nous avons eu l'interrupteur, et nous avons eu le contact, nous avons eu l'impact de l'impact de l'impact. Nous avons eu l'impact de l'impact de l'impact. Merci. Merci. Je suis journaliste qui est sur la télévision nationale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur l'IRA TV et Malika. Merci beaucoup.